Sport toujours, Simon Pagenot termine 16e à Indianapolis. Une déception pour le français en cause des circonstances de course qui, selon lui, ne l'ont pas aidé dans les derniers tours. Prochain rendez-vous, l'ovale de Gateway, le week-end prochain. Quelle soirée à Confolan, la dernière de cette 63e édition. La salsa à l'honneur sur scène et dans les rues, les bandasses. Jusqu'au bout de la nuit, Jérôme Deboeuf, Christophe Guinaud et nos équipes sur place nous font revivre cette folle ambiance. Pour cette dernière soirée du festival, les bandasses ont eu carte blanche pour animer la nuit confo-lantaise. L'esprit est festif du sud-ouest après un passage par les tropiques. Plus précisément, la Colombie qui a vu naître un lointain cousin de la salsa, la cumbia. La cumbia c'est une danse à la base qui est arrivée en Amérique latine avec l'esclavage, malheureusement. C'est un mélange de trois cultures entre l'Afrique, les bandasses qui viennent d'Espagne, etc. Et la musique indienne, autochtone, Amérique latine, proprement de Colombie. Une musique entraînante qui a très vite transporté le public, bien loin de la charente limousine. Ça change en plus, donc que des rythmes qu'on a d'habitude qui sont plus populaires. Donc si, si, au contraire, très bien. Ça fait du bien d'avoir un gros concert comme ça, un gros double concert. C'est pas compliqué, enfin, j'ai tapé du pied dès le début de la fin parce que j'étais transporté par la musique. La cumbia est un style musical qui reprend l'esprit des big bandes de jazz et le mélange aux musiques traditionnelles latino-américaines. On s'est collé sur le format d'orchestre des années 40, le format de 11 musiciens. C'est déjà la moitié des orchestres qui font ce genre de musique en Colombie. Mais c'est essentiel pour pouvoir garder cet esprit. En Europe, Cumbiaia est l'un des rares groupes à jouer de la musique de Cumbia sous cette forme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bel après-midi et à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada